Bonjour à tous, dans quelques jours, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA. L'occasion de porter ce petit ruban rouge en signe de soutien avec les personnes vivant avec le VIH. Sur cette occasion, quel serait votre souhait ? Je pense qu'il faut en parler de plus en plus parce qu'on oublie un petit peu, les jeunes d'aujourd'hui ne se rendent pas trop compte que c'est encore d'actualité. On a tendance à un petit peu oublier que le SIDA, même si on le soigne, on ne le guérit pas. Je trouve qu'ici en Belgique, on a la chance d'avoir des préventions et plein de choses qui sont en place pour les jeunes et pour les gens qui sont touchés par la maladie. Et je pense que dans tous les pays du monde entier, ça devrait être une priorité aussi. En tout cas, c'est le souhait de faire en sorte que les choses bougent partout, comme chez nous et même encore plus chez nous et partout ailleurs. Effectivement, aujourd'hui, le SIDA se soigne mais ne se guérit pas. Se protéger soi, c'est aussi protéger les autres. Préservatif, dépistage et traitement, les bons réflexes pour se protéger du VIH. Moi aussi, je participe au défi de la plateforme Prévention SIDA. Je lève ma main en signe de solidarité avec les 16 000 personnes qui vivent en Belgique avec le VIH et qui sont sous traitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada